Bonjour à tous, il est l'heure, donc nous allons commencer. Eh bien, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à... Pardon, excusez-moi, monsieur Renard, la marche personnelle que vous avez demandée, c'est votre plaisir. Merci. Pour la prochaine année, il me faudra une robe en bataille. Donc je disais que j'avais le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie des diplômés, promotion 2022. Alors ce n'est pas une promotion comme les autres, puisqu'elle a malheureusement connu beaucoup de problèmes, puisque, comme vous le savez, elle a connu le premier confinement, ce qui veut dire les cours en pyjama et les professeurs aussi. Elle a connu aussi, évidemment, la Covid, avec ses problèmes de santé, la décrépitude de nos infrastructures, c'est-à-dire le sentiment d'être des étudiants sans locaux fixes, la saga de notre ex-nouveau bâtiment, ou nouveau ex-bâtiment, finalement, on ne l'aura pas. Et pire que tout, elle a connu la défaite des diables rouges en Russie. Et bien d'autres catastrophes. Et surtout, c'est vrai que j'ai souvent entendu parler du regret, évidemment, de ne pas pouvoir être parti en voyage, puisque, évidemment, le confinement nous a empêchés, effectivement, de partir en voyage. Quoique, je sais qu'il y en a certains et certains d'entre eux qui sont partis en voyage avec trois enseignants du corps scientifique en même temps. Ça, je peux vous dire que c'est une horreur. Quoi qu'il en soit, contre vents et marées, ils ont tenu bon et ils ont réussi à se diplômer. Donc, nous avons finalement un grand cru millésimé. Je vous demande donc de vous lever et d'applaudir très chaleureusement. Faites beaucoup de bruit, la promotion 2022. C'est pas eux. Déjà des stars, ils se font attendre. Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 On va pouvoir s'asseoir. On va pouvoir s'asseoir. pour qu'ils nous disent quelques mots, pour qu'ils vous disent quelques mots. On peut applaudir le doyen, bien sûr. Chers nouveaux diplômés, chers nouveaux diplômés, monsieur le président de l'Ordre des architectes, cher Pascal, chers collègues, chers confrères, chers consoeurs, mesdames, messieurs, en vos titres grattes, mais surtout en vos qualités. Nous y sommes, nous y sommes, vous y êtes. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de diplomation de la promotion 2022. Chaque année, notre vice-doyen me dit que mon discours est trop long, voire ennuyeux. Comme je suis toujours preneur de bons conseils, je vais tenter d'y remédier. J'aurais donc pu, comme à l'habitude, vous faire un retour sur l'année académique écoulée, sur le mandat que notre vice-doyen, Salvatore Vonna, notre secrétaire, Pierre Cornu, et moi-même venons d'achever, où vous parlez de celui du nouveau mandat que nous allons entamer avec le renfort de madame Isabelle de Smet au poste de secrétaire de faculté. J'aurais pu aussi vous parler des cursus que nous sommes occupés à développer. Un master 120 en urbanisme opérationnel à Charleroi, une bidiplomation, ingénieur et architecte, ou architecte et ingénieur, en collaboration avec l'INSA-UPHF de l'Université de Valenciennes Hauts-de-France, des certificats BIM à Charleroi, où vous parlez des formations déjà existantes. Le master de spécialisation en management territorial et développement urbain, dit le CADOR, ou le master de spécialisation en conservation et restauration du patrimoine culturel immobilier. Ou enfin, un masterclass que nous organisons en collaboration avec l'Ordre des architectes et les trois autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui s'adresse particulièrement à vous, jeunes diplômés, en tant que stagiaires. Je vous invite vraiment à vous y inscrire, il est gratuit, et nous avons vraiment des retours très favorables, à la fois des jeunes diplômés, mais aussi des maîtres de stage. J'aurais pu aussi, je pourrais également vous annoncer, excusez-moi, la prochaine création d'une association d'anciens et d'anciennes, catégorie dont vous faites désormais partie. J'aurais pu vous parler, comme je le fais depuis cinq ans, d'un magnifique projet d'architecture pour notre faculté, aujourd'hui avortée. Je pourrais aborder les enjeux auxquels vous serez confrontés dans votre carrière professionnelle, les enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et sociaux, des responsabilités qui seront les vôtres très prochainement. Eh bien, il n'en sera rien. J'ai donc décidé de vous raconter une petite histoire. Cette histoire m'est revenue la semaine dernière à l'occasion de la discussion de clôture d'archirupture, et je vous la livre. Un jour, un vieux professeur d'université enclin à beaucoup de sagesse, toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé à la faculté d'architecture, est purement fortuite. D'ailleurs, il n'y a pas de personnes âgées à la faculté d'architecture. Parfois, c'est trompeur. Parfois, c'est trompeur. Le vieux professeur dit à l'occasion de son dernier cours, on va tenter une expérience. Et il sort un grand pot en verre et y place une dizaine de cailloux qu'il avait préparés, et remplit complètement ce pot en verre. Il demande aux étudiants, alors, ce pot est-il plein ? Tous répondurent oui. Vraiment, dit-il ? Alors, il prit un sac rempli de gravier, et remplit à nouveau autour des cailloux ces graviers. En remuant un peu ce pot, les graviers remplirent les espaces entre les premiers cailloux. Il demanda à nouveau, alors, ce pot est-il vraiment plein ? Les étudiants répondirent probablement pas. Bien, dit le professeur. Il prit alors un sac de sable, et à nouveau versa le sable sur les cailloux et les graviers qui se trouvaient dans le pot. Encore une fois, il demanda, est-ce que ce pot est complètement rempli ? Cette fois, sans hésiter, les étudiants répondirent non. Bien, dit le vieux prof. Il prit alors un pichet d'eau, et remplit à nouveau le pot initial, jusqu'au moment où il déborde. Et le vieux prof demanda, finalement, quelle grande vérité vous démontre cette expérience ? Un étudiant un peu plus ailé dit, si je compare avec un agenda, ça veut dire que même si notre agenda est bien rempli, on peut toujours y trouver le moyen d'y ajouter une réunion ou une activité. Non, dit le professeur, ce n'est pas cela. La grande vérité que démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier, on ne pourra jamais les faire entrer tous. Je vous laisse réfléchir à la morale de cette histoire. Je suis convaincu que l'éducation que vous ont donnée vos parents, que les enseignements que vous avez reçus au cours de votre parcours scolaire, ou encore, je l'espère, ceux que vous avez reçus au sein de la faculté d'architecture, vous permettront de gérer vos priorités, et que cela contribuera à votre bonheur. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous félicite toutes et tous pour vos brillants résultats, et je profite de cette occasion également pour remercier l'ensemble de mes collègues enseignants, chercheurs, les membres de l'administration et en particulier du secrétariat, mais aussi les services d'entretien et tous les services généraux de l'UMONS, qui contribuent au bon fonctionnement de notre faculté et de notre université. Je vous remercie de tout cœur. Il me reste donc à vous souhaiter bon vent, et ne l'oubliez jamais, qu'elle soit aux 88 rues d'Avray ou ailleurs, la faculté d'architecture est votre faculté et restera votre faculté, c'est vous qui en êtes l'esprit. Quant à vous, chers diplômés et diplômées, vous faites désormais partie de son histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente soirée. Alors cette cérémonie va vous permettre de voir par quelques petites vidéos les activités auxquelles vos enfants, et auxquelles bien sûr vous avez grassement contribué par les frais d'inscription, ont servi. Donc j'appelle la première vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ... 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